Musique Comment est né ce festival ? C'était avant tout l'envie de réunir un maximum de personnes sur deux jours afin de proposer une initiation sur un maximum de yoga possible à faire en deux jours et le fait de vouloir aussi créer un événement dans ma ville autour du yoga et du bien-être en cette fin d'été. Comment avez-vous commencé le yoga ? J'ai commencé par la danse à vrai dire et après de fil en aiguille je me suis intéressée au yoga de plus en plus puis je suis partie en Inde, ça a été la révélation et j'ai voulu ramener ça ici et transmettre cette pratique autour de moi. Il y a neuf sortes de yoga différents parmi une multitude de yoga mais là on a choisi en fonction des profs, il y a plusieurs sortes de yoga afin que chacun trouve le yoga qui lui correspondrait au mieux. C'est un festival ouvert à tout le monde, aux initiés comme aux novices ? Exactement et surtout aux novices afin de découvrir cette magnifique pratique. Qu'on soit confirmé, qu'on soit curieux, qu'on soit novice, c'est ouvert à tout le monde. Ça laisse un moment aux gens de se rendre compte de ce qu'est le yoga et puis en plus tout le monde discute, ça crée des connexions donc c'est vraiment une ouverture sur cette pratique et cet art de vivre. Alors combien de personnes ont participé à ce festival ? Alors à notre grande surprise, on a fait plus que prévu. Donc on s'était fixé 50 personnes et on est quasiment 70 personnes sur le week-end. Donc on est ravis. Le Warrior Yoga, ça aide à récupérer un super corps. Donc c'est très dynamique, c'est très cardio, ça pousse les gens à sortir de leurs zones de confort. Donc pour moi, c'est vraiment le yoga du nouveau millénaire pour les jeunes. Alors comment avez-vous trouvé le public balané, le public de quoi elle vit aujourd'hui ? Justement très motivé, tout le monde a bien tenu, personne n'a abandonné, donc je suis très fière d'eux parce que justement tu ne sais pas quand tu vas dans un endroit un peu nouveau est-ce que les gens vont avoir la motivation de continuer parce que c'est quand même assez dur. Ils vont avoir des courbatures pendant une semaine, ils vont se souvenir de moi donc je me suis dit est-ce qu'ils vont tenir ? Ils transpiraient beaucoup et tout, mais personne n'a lâché. Donc ils ont tous fait les handstands et tout ça, les postures à l'envers. C'était vraiment très sympa. Alors maintenant, quel est votre souhait de justement développer votre yoga ? Un yoga qui peut être un peu moins connu pour l'instant que d'autres styles ? En fait, ça commence à être bien connu sur Paris puisque je vous dis, c'est un petit peu le yoga le plus dynamique qui existe et le plus cardio, donc les jeunes adhèrent vachement et puis les gens sportifs, si vous faites déjà du sport on a des sportifs de haut niveau qui viennent s'entraîner chez nous on a une salle à Boulogne-Biancourt, donc près de Paris et de plus en plus, on a 4000 abonnés quand même en 3 ans donc c'est pas mal et je pense que ça se développe comme le yoga en général, ça vient d'arriver donc après tous les styles de yoga, heureusement il y en a pour tout le monde mais c'est un peu comme la danse, vous avez du classique, du contemporain, du hip-hop c'est pareil en yoga, vous avez plein de styles donc tout le monde peut faire de la danse, donc tout le monde peut faire du yoga mais c'est vrai que ce yoga-là, si vous voulez progresser très très vite dans les postures c'est vraiment le yoga qu'il vous faut ok